et qu'il fait il n'a dit qu'on a tant qu'une moumine moua mâcho la pote l'jinn non il c'est il n'y a boudou cette histoire d'un ordon d'elle est arrivée avant cette époque juste avant cette époque où c'était les chrétiens qui étaient installés au yémen il y avait un roi un tyran qui était dans cet endroit là et ce qui régnait au yémen c'était la sorcellerie et l'adoration des sorciers des devins et les rois ils travaillaient avec les sorciers pour soumettre leur peuple à eux donc avec la torture avec la peur avec les sorciers il faisait en sorte que les gens ils les craignent donc qu'ils leur obéissent et cette histoire elle est racontée dans un hadith sahih un long hadith l'histoire du roulam du jeune homme c'est cette histoire qui est liée avec l'histoire de l'oukhdoud le roi avait un grand sorcier qui était toujours le grand sorcier du roi ce grand sorcier était âgé il lui fallait un héritier donc il cherchait dans les enfants du village ou de la ville plutôt ou plutôt dans les enfants de de l'empire du roi l'enfant le plus intelligent qui pourrait être le disciple de ce sorcier pour les le remplacer après sa mort pour qu'il y ait toujours un sorcier qu'il soit au service du roi mais en réalité le sorcier c'était eux qui décidaient le roi n'était que là pour obéir aux sorciers le vrai vrai dirigeant de ces empires là c'était les sorciers donc ce sorcier là ils ont présenté des enfants ils ont trouvé un enfant intelligent et ils l'ont mené chez lui cet enfant il apprenait la sorcellerie auprès de lui et il retournait chez ses parents sur la route en retournant chez ses parents il a rencontré un ermite une personne recluse cette personne elle lui a parlé d'allah elle lui parlait de la foi elle lui a parlé de la gravité de la sorcellerie que c'est inutile c'est vain etc cette personne cet enfant avec le temps qu'est ce qu'il faisait en rentrant du sort du sorcier à chez lui il passait chez l'ermite et en allant de chez lui à chez le sorcier il passait chez l'ermite et si le sorcier lui disait pourquoi tu es en retard il dit c'est ma famille qui m'a retenu et si sa famille lui dit pourquoi tu es en retard il disait c'est le sorcier qui m'a retenu il cachait sa foi car il était persécuté et après à force des enseignements du tawhid du monothéisme pur c'était quelqu'un qui était un mouahid sur la religion de isa alaihissalam il n'était pas chrétien car isa il n'était pas chrétien ni ibrahim ni personne il était musulman muslim soumis à allah donc lui il était sur le tawhid il était sur le hanifia la religion d'ibrahim ou bien sur la religion d'isa alaihissalam non falsifié où il adorait allah seul alors il lui enseignait le tawhid et l'hamdulillah l'amir du tawhid est rentré dans le coeur de cet enfant et un jour alors qu'il s'en allait vers le sorcier une grosse bête elle barrait le passage aux gens et il a dit je vais voir aujourd'hui laquelle des deux sciences que j'apprends est la plus juste il a dit à allah si la science la plus aimée chez toi et celle que j'apprends chez l'ermite dégage cette bête de la route des gens et effectivement allah l'a exaucé subhanahu wa ta'ala la bête a été dégagée les gens ont pu passer les gens alors à partir de ce moment là ont vu que le ce jeune homme avait la foi et que ces deux ans étaient exaucés donc les gens venaient le voir il disait guéris moi il disait ce n'est pas moi qui guéris croit en allah et j'invoquerai allah pour qu'allah te guérisse comme ça il a appelé les gens à la fois et il leur expliquait que ce n'était pas lui qui guérissait il a invoqué allah pour eux allah il les guérissait jusqu'à ce que le ministre un des ministres du roi qui était aveugle il a été le voir il a dit guéris moi il dit ce n'est pas moi qui guéris croit en allah et j'invoquer allah qu'il te redonne la vue et il a recouvert la vue par la volonté d'allah alors que ce jeune homme c'est même pas un prophète et un homme qui a cru en allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ont eu la foi et qui craignent allah subhanahu wa ta'ala donc quand il est revenu chez le roi le roi est la vue qu'il voit il est voyant alors qu'il était aveugle il dit qui t'a redonné la vue il a dit mon seigneur rabbi il lui a dit tu as un seigneur autre que moi il a dit oui mon seigneur et ton seigneur allah alors il l'a châtié il l'a châtié jusqu'à ce qu'il le dirige vers le jeune homme quand il l'a dirigé vers le jeune homme ils lui ont dit qui t'a donné ses enseignements ils l'ont châtié ils l'ont châtié jusqu'à ce qu'il le dirige vers l'ermite ils ont pris l'ermite ils l'ont tué après ils ont pris le jeune homme il a ordonné son armée de le tuer ils l'ont emmené sur une falaise arrivé à la falaise il a fait ya allah débarrasse moi d'eux comme tu veux préserve moi de l'ormal de ce avec ce que tu veux allah ta'ala fait bouger la falaise ils sont tous tombés et lui allah il a sauvé il aurait pu se sauver mais les revenus de lui-même vers le roi vers le tyran il aurait pu se sauver pour sauver sa vie mais lui il avait un autre objectif derrière il est revenu vers le roi le roi a demandé qu'on l'emmène on le noie on lui met une pierre on le noie il ya la débarasse moi d'eux comme tu veux allah ta'ala envoyé des vagues ils sont tous noyés il a marché sur l'eau il est revenu et il est revenu vers le roi il a dit tu ne pourras pas me tuer sauf si tu réunis tout le monde et que tu prennes une flèche de ton carcan et tu jettes la flèche dans ma joue et tu dis bismillahi rabbil roulan au nom d'allah le seigneur est maître de ce jeune homme tellement et le ce roi et ce tyran était aveuglé par son désir de tuer ce jeune homme croyant car il l'empêchait il ouvrait les yeux aux gens par la volonté d'allah et il empêchait les gens d'adorer ce de l'adorer lui en dehors d'allah et d'adorer les sorciers en dehors d'allah donc il a réuni tout le monde et il a dit bismillahi rabbil roulan il a jeté la flèche elle est venue dans sa joue il est mort qu'est ce qui s'est passé tous les gens qui étaient présents ont dit nous avons cru dans le seigneur et maître de ce jeune homme alors les gens les ministres lui ont dit ce dont tu as que ce que tu craignais est arrivé et c'est là qu'il a fait des fossés et il a allumé le feu il ramenait les gens un par un devant ce feu et tous ceux qui ne voulaient pas renier leur foi il les jetait dans ce feu jusqu'à arriver à une femme avec son enfant son nourrisson dans les bras elle a hésité par miséricorde pour son nourrisson et allah a fait parler ce nourrisson il a dit oh mère patiente car tu es sur la vérité allah ta'ala fait parler ce nourrisson qui ne parlait pas donc elle a préféré être jeté dans le feu plutôt que de revenir sur sa foi donc voilà l'histoire de l'ashab l'urthoud ce verset dont allah ta'ala dit ici quoutila ashab l'urthoud que périssent les gens de l'urthoud ils parlent de qui du roi de ses alliés de tous ces kouffars qui ont brûlé vif les croyants à cause de leur foi on voit dans cette histoire comment ce jeune homme il a été prêt à sacrifier sa vie pour la guider des gens que pour lui la guider des gens elle était plus importante que sa vie et allah ta'ala l'a utilisé pour la guider des gens quelle récompense il aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala